Bonjour et bienvenue sur la tarologie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va juste traiter du sujet de ce qu'il se passe dans votre vie actuellement. Et on demandera également le conseil de vos guides spirituels. Donc ici vous avez trois piles, il va falloir vraiment choisir intuitivement la pile qui vous appelle le plus. Vous avez la pile numéro 1, la pile numéro 2 et la pile numéro 3. N'hésitez pas à mettre pause, je vais mettre les images en plus grand pour que vous puissiez bien observer et surtout ressentir l'énergie de ces cartes là. Moi je vous retrouve à votre pile. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors vous n'avez pas qu'une seule carte mais deux. Alors on a la carte cœur brisé, je vais vous montrer la carte. On a la carte cœur brisé ici avec le chiffre 9. Donc ça, ça m'annonce déjà que dans votre situation actuelle, vous avez dû ressentir émotionnellement de la déception, de la frustration, de l'incompréhension. Une grosse blessure de cœur ici. Et juste à côté, on a l'ange de la force avec le nombre 50. Donc l'ange de la force ici, moi ça m'annonce que vous êtes en train de devenir plus fort en fait. Vous êtes en train d'apprendre une leçon en fait qui vous a brisé le cœur. Ici j'ai 9, donc le 9 c'est quasiment la fin d'un cycle. Donc ça, ça m'annonce que vous êtes en train de regagner confiance en vous quelque part. Quand bien même la situation a été délicate et difficile, voire peut-être chaotique pour certains, on voit ici que vous avez envie de changement. Il y a l'envie en soi, en vous-même de devenir plus fort. Le lion, vous savez, c'est le roi de la savane et ça impose le lion, ça a une force incroyable. Et quelque part, ça me parle d'ego moi aussi. Donc ici, il y a cette question d'ego en fait. Je ne sais pas pourquoi j'entends ce que vous méritez. Donc peut-être qu'il y a cette question à se poser de ce que vous méritez. Je vais mettre les cartes maîtresses sur le côté. Je ne sais pas pourquoi il faut que je le fasse comme ça. Alors je vais le faire comme ça. Je vais le faire comme me dit mon intuition. Je pense que ce n'est pas pour rien. Alors, on continue encore un petit peu avec les cartes oracles. Je sens qu'ici, il y a vraiment eu une situation difficile de vécu. Actuellement, c'est difficile pour vous. Pour certains, c'est encore difficile. Ok. Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties. Waouh. J'ai la carte du cœur bouclier. Se protéger, c'est s'armer. Protection, acceptation. C'est ça. Pour moi, vous êtes vraiment ici à la fin du cycle. Donc cette souffrance-là, elle n'est plus aussi vive qu'auparavant. Mais elle est toujours présente. Et c'est quelque chose que vous avez accepté en fait. Cette situation, enfin, cette situation conflictuelle en fait. Vous avez accepté cette situation. Et vous vous en protégez maintenant. Vous protégez de certaines personnes. J'ai 33. 33, c'est un nombre maître. C'est le nombre maître du maître communiquant. Donc, moi ici, ça me donne l'indication qu'il y a eu une évolution spirituelle ici. Il y a eu un éveil de conscience qui a fait que vous avez accepté en fait. Ce qui a pu se produire dans le passé. Et qu'aujourd'hui, comme vous êtes averti, vous vous en protégez. Vous vous protégez en fait de choses négatives, d'énergie négative. J'ai ensuite cœur de plume. Alors, cœur de plume, je m'essaie au petit plaisir, découverte légèreté. Alors ça, c'est drôle parce que je trouve que ces deux cartes vont bien ensemble et ces deux là aussi. Donc, ça m'annonce que vous êtes en train de regagner confiance en vous. Vous êtes en train de vous reconstruire en fait. Parce qu'après la fin d'un cycle, c'est le début de quelque chose de nouveau. Et vous êtes en train de vous reconstruire ici pour ce nouveau départ qui va bientôt arriver. Vous essayez de redécouvrir de nouvelles choses. Ici, quand je vois ces deux cartes ensemble, j'entends self-love. Donc, il y a un travail d'amour propre à faire. Il y a une transformation en cours actuellement en vous là. Vous avez découvert peut-être que quelque chose de nouveau en vous... J'ai l'impression que vous n'auriez jamais cru avoir cette force intérieure. Voilà ce que j'entends par vous avez découvert quelque chose en vous. C'est cette force intérieure. Alors, on va voir aussi encore où ça va nous mener. Votre situation actuelle. Ouh, faire le ménage. Avec la carte 21. C'est drôle, j'ai que des multiples de 3 ici. Donc, parce que j'ai 21 que je réduis à 3. Et là, on a faire le ménage. Alors, c'est soit faire le ménage relationnel, soit faire le ménage dans sa maison. Pour se sentir beaucoup mieux. Beaucoup plus en harmonie. Mais je sens bien que c'est d'ordre relationnel ici. Parce que 21 que je réduis à 3. 3, c'est le chiffre de l'amitié, du partage, de la co-création avec les autres. Du travail d'équipe. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai deux cartes. Régénération. Waouh ! Et pourquoi ? Donc, j'ai mon petit chat qui vous fait un petit coucou. La carte de la régénération. Donc ici, vraiment, toutes les énergies vont très bien ensemble. Oui, je vous disais que vous étiez en transformation. Vous êtes même aussi en repos ici avec la régénération. Pour justement vous reconstruire. Afin de démarrer un nouveau cycle dans votre vie. Et il y a cette fameuse question du pourquoi que vous vous posez. Alors, le pourquoi, c'est vraiment pour trouver les réponses en fait. Trouver la clarté. Pour retrouver des bases solides. Pourquoi les choses se sont passées de cette façon-là ? Comment est-ce que j'aurais pu mieux faire les choses ? Voilà. Après, ce qui est passé est passé. On ne peut pas du tout le changer. Mais il y a ce besoin de compréhension que vous avez actuellement dans cette période de régénération. Alors, on va ensuite continuer. Alors, je suis désolée. J'ai mon chat qui a décidé de loger sur mes jambes. Mais il n'y a aucun problème. Je vais continuer avec... Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il faut... Je suis désolée. Je parle à mes guides en même temps. Ok. Il faut partir sur les cartes de tarot. Alors, je dois tout organiser, réorganiser. Réorganiser, oui. Parce que mon chat arrive. Mon chat m'oblige à réorganiser mon plan de travail. Vous voyez là où je dispose toutes mes cartes. Donc oui, il y a une réorganisation à faire chez vous. On parlait de faire le ménage ici. Donc, ce n'est pas qu'une question de faire le ménage avec... Faire le ménage avec votre entourage. C'est également peut-être question de réorganiser certaines choses, certaines priorités. Voilà. Revoir vos priorités. Je sens vraiment comme ça. Ce qui pourrait vous rendre beaucoup plus fort en fait. Peut-être que vous avez dépensé beaucoup trop d'énergie dans un domaine plus que dans un autre. Ce qui a créé un déséquilibre aussi. Je le ressens comme ça. Alors, je suis appelée à utiliser ce plaquet de tarot. Alors, c'est parti. On va voir. Alors, ici, ça peut vraiment concerner toutes les situations. Une situation amoureuse, une situation amicale. Ou ça peut concerner également vos collègues de travail, vos familles. Donc, vraiment, on touche à tout, ici. Alors. Ok. Ouh ! J'en perds les cartes. J'ai un 4 de coupe. J'ai un 4 de coupe ici. J'ai le diable inversé. Donc, le 4 de coupe ici, moi, ça m'annonce que, oui, vous êtes vraiment en repos. Vous n'êtes pas forcément connecté à beaucoup de personnes. J'ai l'impression que vous avez décidé de prendre de la distance dans votre situation. Parce qu'ici, en fait, le 4 de coupe, c'est un repos émotionnel. Donc, forcément, quand on n'a plus de contact, de communication avec autrui, ça nous permet vraiment, vous, de vous ressourcer, de vous reposer, de vous régénérer, justement. Et de vous poser aussi les bonnes questions. C'est des questions émotionnelles que vous vous posez. Vous avez envie d'en trouver les réponses. Je ne sais pas pourquoi il faut que je le mette là. Donc, là, j'ai le diable inversé à côté du 4 de coupe. Donc, ça, ça m'annonce qu'il y a des choses que vous avez envie de, j'allais dire, virer de votre vie. Bon, ce n'est pas très joli à entendre, mais c'est ce que j'ai entendu. Donc, il y a des choses que vous avez envie de retirer de votre vie, qui ne vous sont plus nécessaires. J'ai l'impression que vous vous êtes libérés d'une certaine situation ici. En dessous, j'ai le vide de Denier. Alors, ce n'était vraiment pas sans effort de vous libérer de cette situation. Parce qu'émotionnellement, vous étiez vraiment très attachés. Et là, je pense que vous réfléchissez beaucoup, 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 en fait, avec cette carte du pourquoi. Vous réfléchissez vraiment beaucoup, beaucoup sur votre situation. Pas sur, justement, trouver la solution pour s'en sortir. Parce que vous avez envie de vous libérer aussi. Il y en a ici, je sens, qui se sont déjà libérés. Il y en a qui ne vont pas tarder à se libérer de cette situation chaotique. Waouh, c'est très beau. Alors, on a un valet ici, de bâton. Et j'ai l'ermite. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Alors, je vais essayer de bien vous mettre tout ça. J'ai un valet de bâton ici. Donc, le valet de bâton, ça, ça m'annonce que vous allez retrouver, en fait, de la motivation. Grâce, oui, à la carte de la force ici. Vous êtes en train de vous transformer ici. Et de devenir beaucoup plus fort. Parce que vous avez appris, vous êtes en train d'apprendre, en fait, la leçon de cette vie, de cette situation qui vous a brisé le cœur. Et avec ce valet de bâton, vous allez retrouver du dynamisme, de la motivation. Dans un premier temps. Alors, pas pour démarrer quelque chose de physique de nouveau. Non. Dans un premier temps, c'est pour retrouver votre lumière intérieure. C'est pour retrouver un équilibre émotionnel ici. Je ne sais pas si vous avez l'habitude, justement, de partir dans une introspection profonde. Mais ici, en tout cas, oui, c'est nécessaire de faire cette introspection. Voilà, waouh ! On a l'as d'épée. Donc, l'as d'épée, c'est magnifique. C'est retrouver la clarté. Donc, vous avez besoin de faire cette introspection ici, de vous mettre en mode ermite, donc en repos. J'ai trois fois, en fait, l'énergie du repos. La régénération, le cadre de coupe et l'ermite. Et c'est pour retrouver la clarté dans votre situation. Savoir ce qui est bon pour vous. Ce que vous désirez vraiment faire. Il n'y a pas de coïncidence en énergie de deck. J'ai le magicien. Donc, ça, ça m'annonce que vous, vous avez envie de manifester quelque chose de nouveau. Un nouveau départ pour vous. C'est ça que je vous disais. Vous êtes en fin de cycle et vous avez envie, très, très envie de manifester quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, ça, c'était pour votre situation actuelle. Maintenant, on va voir un petit peu le message que vos guides veulent vous envoyer. Alors, quels conseils ou quels messages vos guides veulent vous envoyer ? Nous avons, waouh, le gardien de la terre, rester ancré et enraciné. Très beau. Donc là, il va falloir travailler votre chakra racine. Parce qu'effectivement, étant donné que vous êtes en période de transformation, il faut se poser ces questions du pourquoi. Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Pourquoi ces conditions ? Voilà. Et j'ai 31 ici. Le nombre 31 que je réduis à 4. Donc, le chiffre de la stabilité. Et ça me fait un lien, en fait, avec l'ancrage. Donc, essayez de vraiment retrouver, faites certains, faire l'introspection pour retrouver, en fait, des bases solides pour vous. Que ce soit émotionnel ou dans un autre domaine. Mais le chakra du cœur, là, il est aussi très mis en avant avec la couleur verte. Oui, oui, oui. Parce qu'en énergie de deck, j'ai le gardien de la médecine. Donc, soyez ouvert à l'information de guérison. Là, on vous parle vraiment de guérison. Alors, autant il faut guérir votre chakra du cœur. Donc, ces blessures de cœur qu'on a vues ici avec le cœur brisé. Donc, qui vont vous rendre plus fort si vous guérissez tout ça. Et autant il faut rester ancré, donc stabiliser votre vie. Waouh ! Chez la voyante ! Ouh ! Il y a de la clairvoyance ici. Alors, voyez, au-delà de la situation actuelle. Donc, ici, on va parler du chakra couronne et du chakra du troisième œil. C'est ce qui vous permet, en fait, de trouver plus de clarté. Mais également, de voir beaucoup plus loin, en fait, que ce qui se passe devant vos yeux. Voilà. Il faut savoir que vous n'avez peut-être qu'une seule partie des informations. Peut-être avez-vous besoin d'aide, besoin d'aller voir certaines personnes. Ou peut-être, si vous avez vraiment une santé très fragile, peut-être aller consulter vraiment un médecin qui pourrait vous aider. En tout cas, il faut se tourner vers les bonnes personnes. Il y a vraiment cette sensation ici. Ici, on vous demande de la patience. Vos guides vous demandent de la patience. Soyez patient. Ça prend du temps de guérir son cœur. Ça prend du temps de restabiliser, en fait, les fondations de votre vie. Et ça prend du temps aussi de retrouver la clarté, surtout quand on a été très blessé. On continue un peu avec le message des guides. Il y a une grosse période de guérison pour vous, là, actuellement. Le message de vos guides. Quel est le message de vos guides ? Waouh ! C'est trop beau. L'esprit de la colombe. Soyez la paix. Donc, on vous dit de vous rééquilibrer et de retrouver la paix intérieure. Je ne sais pas pourquoi j'entends pardon. Alors, il y a peut-être des choses à se pardonner. Ah, j'ai 21 et 21. Alors, cette carte-là, c'était la carte du ménage, faire le ménage. Et avec soyez la paix. Peut-être faut-il faire le ménage pour retrouver une paix intérieure. Se débarrasser de choses ou de personnes qui ne nous sont plus profitables. Et pour enfin, je veux dire, trouver la paix. Il y a cette paix intérieure que vous désirez. Je sens bien que cette situation, elle a été chaotique. Ça a vraiment été le fouillis. C'est ce que j'entends. Fouillis. Je vais vous sortir une carte d'affirmation pour le message de vos guides. Si ça peut vous aider, justement, à débloquer votre situation. Alors, une phrase affirmative qui pourrait vous aider. On a la carte 24. Cultive ta richesse intérieure. Elle te mènera à l'aisance financière. L'un ne va pas sans l'autre. Ouh ! Il y a quelque chose que vous devez faire et qui vous permettrait d'atteindre une abondance financière. Les deux vont de pair, ils disent. Ah oui ! Quand... Ici, avec l'ange de la force, je vous parlais d'ego. Mais je vous parlais également de valeur. C'est peut-être ça qui vous manque, en fait. Parce que vous ne connaissez pas votre valeur. Vous ne savez pas forcément ce que vous méritez. Ou peut-être que vous avez une image erronée de vous-même, en fait. Donc, il faut connaître sa valeur ici. Et enfin, je vais finir avec quelques cartes de tarot concernant le message ou le conseil que vos guides ont envie de vous apporter. Alors, on en a dit pas mal déjà. Mais peut-être qu'ils ont envie de rajouter quelque chose. Parce que je sens que ce n'est pas fini. Je sens que ce n'est pas fini. Et je ne sais pas ce qu'ils ont envie de vous dire de plus. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire ? Ok. Bon, ce n'était vraiment pas fini. J'ai la première carte. J'ai le roi de coupe inversée. J'ai le 5 de coupe. J'ai le 6 et j'ai... Waouh ! Bon ! On a un roi de coupe sous un gardien de la terre. Donc, effectivement, il va falloir, en fait, équilibrer vos émotions. Retrouver la paix dans vos émotions. C'est ça qui va vous permettre de vous ancrer. En fait, votre chakra racine, il est extrêmement connecté à votre chakra du cœur avec vous. Parce qu'ici, avec le gardien de la médecine, on a un 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est l'énergie de la tristesse, vraiment. Limite du désespoir, ici. Donc, il faut guérir, en fait, cette énergie de tristesse. Il faut guérir, en fait, ce qui vous a triste, ici. Ce qui vous déçoit, ce qui vous a complètement trahi. Il faut guérir ça. Je ne dis pas que c'est facile. Je sais très bien que c'est un long processus pour arriver à la guérison. Mais, vraiment, le chakra du cœur et racine sont très connectés. Parce que, ici, vous voyez, on parle beaucoup d'émotions, on parle du chakra du cœur. Et il apparaît, ici, sous le chakra racine. Donc, il faut, vraiment, c'est en équilibrant vos émotions que vous allez pouvoir équilibrer votre chakra racine. Alors, ici, sous la voyante, j'ai la carte du 6 de denier inversé. Donc, le 6 de denier inversé, ici, moi, ça m'annonce qu'il y a vraiment eu un déséquilibre dans votre vie. Et qu'il va falloir, justement, de par cette recherche, grâce au chakra couronne et au troisième œil, retrouver cet équilibre, en fait, qui vous a manqué. Retrouver cette clarté qui vous manque pour rééquilibrer, en fait, vos énergies. Et ici, je parle vraiment d'énergie, d'énergie yang, où vous allez manifester, vous allez faire quelque chose. Voilà, il y a un réajustement d'énergie, ici, à faire. Concernant l'énergie que vous dépensez et l'énergie que vous recevez. Avec l'esprit de la colombe, j'ai le roi de denier. Donc, le roi de denier, c'est magnifique, parce qu'une fois que vous aurez retrouvé la paix intérieure, grâce à la colombe, vous deviendrez ce roi de denier. Donc, ce roi de denier, c'est vraiment une énergie où vous allez vous sentir vraiment dans l'abondance, dans la stabilité, vous allez avoir ce rôle de leadership, enfin, de leader dans votre vie. Et vous allez enfin pouvoir, en fait, vous considérer à votre juste valeur. Vous savez ce qui est drôle ? C'est qu'ici, j'ai un coffre et ici, j'ai un coffre. Donc, connaître sa valeur, c'est important pour vous. Validez tout ce que vous êtes réellement. Soyez vraiment honnête avec vous-même. De toute façon, il est nécessaire pour vous de faire une introspection, ici, avec l'ermite. Donc, c'est en faisant cette introspection que vous trouverez votre valeur. Et c'est en trouvant votre valeur, vous trouverez votre paix intérieure. Et vous aurez, du coup, vous exuderez, pardon, de cette énergie du roi de denier. Une stabilité, du leadership, un calme, une maîtrise des choses, vous voyez. Et c'est vraiment de l'ordre, ici, financier. Ce qui est drôle avec vous, c'est qu'il faut d'abord vous guérir, votre chakra racine. Je vais vous dire la façon dont il faut procéder, parce qu'ils sont très stratégiques avec vous, j'ai envie de dire. Parce qu'on a un chakra racine, on a un chakra du cœur, on a le chakra couronne et du troisième œil. Vous voyez ? C'est très drôle. On a quasiment tous les chakras. Donc, il faut guérir votre chakra racine. Et pour guérir votre chakra racine, il faut guérir votre chakra du cœur. Donc, commencez par le cœur, ensuite par le chakra racine. Et pour ces deux chakras, vous serez obligés d'utiliser votre chakra couronne et votre chakra du troisième œil. Donc, voyez au-delà, en fait, de ce qui se passe réellement. Allez à la recherche d'informations, justement, pour pouvoir rééquilibrer vos finances, ici. J'ai l'impression que c'est vraiment un rééquilibrage de finances. Parce qu'ici, on a un roi de denier. Le roi de denier, il sait manifester des finances et du matériel. Waouh ! C'est très beau. C'est hyper stratégique. J'ai l'impression que je... Vous savez, je joue un petit peu, vous voyez ? Il y a un fil à suivre. Donc, si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonnez aussi, si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Pile numéro 2. Bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 26 avec hostilité. C'est drôle. Le casque ici m'appelle beaucoup. Il y a... Est-ce qu'il y a un masque à faire tomber dans cette situation ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que ce sont les autres ? Il y a un masque à faire tomber. Il y a vraiment un masque ici à faire tomber. C'est bizarre parce que l'épée comme le casque m'attire énormément. Alors, l'épée est bleue. Bleu, c'est la couleur du chakra de la gorge. Il y a quelque chose à dire. Est-ce qu'il va falloir que vous fassiez tomber votre masque afin d'exprimer votre vérité, en fait ? C'est une situation ici où il y a du conflit. Il y a se défendre ici. Je sens qu'il y a de la défense à avoir. Il faut vous défendre. Il faut être prêt à se défendre. Pas forcément physiquement, mais verbalement. Parce que l'épée est bleue et ça me parle du chakra de la gorge. Alors, voyons voir. Quelle est cette situation dans laquelle vous êtes ? Déjà une situation très inconfortable. Injuste, en fait. Je sens de l'injustice. Je ne sais pas pourquoi je pense à l'automne. Voilà, tout d'un coup, l'automne. L'automne, s'est passé quelque chose en automne. Un événement en particulier s'est passé en automne. Il y a quelque chose que vous n'avez pas pu dire, en fait, durant cette période. Parce qu'en automne, les feuilles tombent. Les feuilles tombent, ça veut dire lâcher prise aussi. C'est ne pas se prendre la tête sur des futilités, mais s'exprimer quand même. Et oser dire son mécontentement par rapport à quelque chose. Il y a eu quelque chose d'injuste. Vraiment, je sens comme ça. J'ai la carte cœur de cristal. La peur articule mes états d'âme. Peur et fragilité. Oui. Je sens vraiment... En plus, c'est drôle. L'épée est bleue et la carte est bleue ici. Donc, moi, ça m'annonce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas pu dire, pas pu faire. Peut-être dans la période d'automne où... Alors, ce n'est pas forcément la saison de l'automne comme on la définit chaque année. Vous savez, des fois, dans notre cycle de vie, on est soit en période d'hiver, soit en période d'automne ou d'été ou de printemps. Voilà. Et peut-être que vous, vous étiez dans une période automnale où vous savez qu'il va y avoir un changement et que c'est imminent. Et que ce changement, oui, ce changement, il est destiné en fait. Parce que 26, je réduis à 8, 8, le chiffre de la destinée. Et vous savez que cette période automnale dans laquelle vous êtes actuellement, dans le cycle de votre vie, vous savez qu'il va y avoir un changement. Et vous savez qu'il y a quelque chose qu'il va falloir dire, que vous devez dire, parce que c'est à vous, je pense. C'est à vous de faire tomber votre masque, parce que vous avez peur de faire des choses, de dire des choses. Et quand vous ferez tomber ce masque, vous vous montrerez dans votre authenticité. Et c'est quand vous serez dans votre authenticité que vous allez pouvoir vous défendre. Cœur, serrure, je m'enferme à double tour, repli, enfermement. Il y a une très très grosse peur chez vous. Très grosse peur. Vous avez peur du changement, vous avez peur d'une transformation ici. Je vous dis, les feuilles tombent, il y a un changement qui arrive. Oui, chiffre 5, le chiffre du changement, du conflit aussi. Vous savez que ce changement, dans ce changement, il faudra impérativement du conflit peut-être. Enfin, il y aura du conflit. Ça, vous le savez peut-être déjà. Il y a une peur de la transformation, il y a une peur de changer ici. Et là, vous vous enfermez dans une façon de faire, dans un mode de pensée, dans une façon de faire, oui, qui ne vous sert pas en fait, qui vous sabote. Ça peut être dur, ce que je dis actuellement. Parce que c'est vrai que ce n'est pas inné pour tout le monde de s'exprimer dans son authenticité et sans gêne, vous voyez. On a tous ce côté un peu pudique et parfois plus pour certains que d'autres. On a tous aussi une timidité à dépasser. C'est parfois, vous savez même, quand on s'abstient de dire les choses, c'est parce qu'on sait qu'on va blesser. On n'a pas forcément envie de blesser les autres aussi. Il y a peut-être ça en fait, qui vous freine, qui vous bloque. Alors, dans quelle situation êtes-vous, pile numéro 2 ? J'allais dire une. Alors, peut-être que certaines personnes ont été tentées de regarder la une ou sont tentées. Alors, j'ai la carte yin. Donc ça, c'est l'énergie féminine, l'énergie de recevoir. Le chiffre 2, c'est le chiffre de la dualité, le chiffre 2 dans l'ombre et la lumière. Chez vous, il y a une recherche constante d'équilibre entre l'énergie yin et l'énergie yang. Donc, donner et recevoir. Voilà, ça revient encore, l'énergie donner et recevoir. Alors, j'ai la carte 27, échange de cadeaux. Donc alors, vraiment, il y a un déséquilibre dans vos énergies. Dans le fait de donner et de recevoir des énergies. Peut-être que vous avez tendance à trop donner. Peut-être que vous avez tendance à faire que recevoir et à compter uniquement sur la chance en fait. Et voilà, ajustez vraiment le message à votre situation ici. Échange de cadeaux. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Je sens qu'il y a un imprévu. Je ne vais pas te parler de l'automne. Je suis vraiment désolée, mais ça me parle l'automne. Alors, je pense que si l'automne, ça signifie quelque chose pour vous, c'est vraiment une confirmation que cette pile, c'est bien la bonne. Avec échange de cadeaux, il y a quelque chose que vous auriez dû avoir peut-être durant cette période d'automne que vous n'avez pas eu en fait. Et vous avez peur en fait de vous exprimer pour récupérer en fait ce qu'on vous doit. Voilà, c'est un exemple comme un autre. Mais voyez uniquement le principe qui pourrait vous aider à ajuster le message à votre situation. C'est drôle parce que ça peut être un peu aussi comme... Alors, je vais partir sur un exemple de rencontres sentimentales, de nouvelles rencontres. Peut-être que vous êtes actuellement dans cette énergie d'hostilité parce que vous ne savez pas à qui vraiment vous avez affaire. Vous avez peur d'ouvrir votre cœur à une nouvelle personne en fait. Quand bien même cette personne vous attire, il y a encore des peurs du passé qui vous retiennent. C'est pour ça que vous êtes encore en mode défense ici. Je ne vais pas m'exprimer tout de suite. Je me défends si on m'attaque. Et j'ai beaucoup de mal ici à recevoir de l'autre. Vous voyez, ça c'est pas s'autoriser à... L'énergie que je ressens ici, c'est ne pas s'autoriser à vivre en fait. Une nouvelle relation, une nouvelle connexion. Même si ce n'est pas tout de suite d'ordre sentimental, mais une nouvelle amitié. Vous voyez, il y a de la peur d'oser faire quelque chose. Alors, la force, c'est drôle parce que la force en fait, elle est sortie aussi dans la pile numéro 1, mais pas avec le même deck. Oh, les amoureux. Alors, je parlais de relation sentimentale. Là, voilà. Donc, hostilité. Alors, il va falloir vraiment être fort ici. Travailler votre force intérieure. Donc, oui, être toujours prêt vraiment à se défendre si la situation le demande. Mais sinon, quelque part, avec la force ici, comme ça dégage vraiment beaucoup de confiance, cette carte, ça m'annonce aussi que vous avez le droit en fait, de baisser les armes. Baisser les armes, ça ne veut pas dire se rendre vulnérable. Parce que le truc, ce qui est paradoxal, c'est parce que quand on est armé, oui, on se sent fort. Mais quand on est armé, quand on montre à tout le monde qu'on est armé, c'est que quelque part, on n'a pas confiance en soi. J'espère que vous m'aurez compris dans ce message. Donc là, j'ai les amoureux. Sous le cœur de cristal. Pour moi, vous avez peur de vous lancer dans une nouvelle relation. Il y a encore cette dualité. Là, j'ai homme-femme, ça peut être énergie yin, énergie yang. Oui, l'énergie yin pour la femme, l'énergie yang pour l'homme. Donc, il y a la peur. Il y a un déséquilibre ici. C'est vos peurs qui vous empêchent. Qui vous empêchent peut-être d'entrer dans une nouvelle relation. J'ai l'impression que vous avez besoin d'un déclic. Après, ici, quand on parle de peur, il faut les détecter et savoir qui elles sont, ces peurs. Alors, pour le cœur de serrure, qu'est-ce qu'on va avoir ? Quelle est votre situation ? Oh, vous êtes vraiment prêts à vous défendre. Alors, ça fait deux fois que je vois des personnes avec des épées. Vous êtes vraiment prêts à vous défendre. Vous n'avez pas envie de vous... Ah, c'est bizarre, je vois un red flag ici. Red flag. C'est vos peurs, hein, vos red flags. La question que je me pose, vraiment, c'est bête, hein. Mais est-ce qu'il est nécessaire pour un seul chevalier d'avoir autant d'épées ? Est-ce que vous avez autant de peur ? Est-ce que vous avez peur, vraiment, d'être touché à ce point pour avoir autant d'épées sur vous ? Là, le cœur est fermé à double tour. Là, personne ne peut rentrer, en fait. Personne n'a accès à votre cœur. Vous empêchez tout le monde d'accéder à votre cœur. Et c'est bizarre parce que je n'ai pas l'impression que vous ne voulez pas de relation. Vous en voulez. Mais le cœur est fermé. Alors, qu'est-ce qu'on a ? J'ai un 8 de bâton inversé. Ok. Alors, pour vous, c'est vraiment l'énergie yin qu'il faut travailler ici parce que le 8 de bâton m'indique qu'il y a un ralentissement ou un blocage au niveau de cette énergie de recevoir. Peut-être êtes-vous déjà en apprentissage pour apprendre à recevoir des autres. Recevoir avec humilité, en fait. Ok. Échange de cadeaux, la tempérance. D'accord. Pour vous, c'est vraiment problématique. C'est vraiment le problème que vous avez. Recevoir des autres. Faire un échange de cadeaux à juste valeur et quantité. Des fois, ce n'est pas forcément à juste valeur parce qu'on ne sait jamais, en fait, qui va vous donner. Enfin, on ne sait jamais comment l'univers va nous rendre l'énergie qu'on a dépensée. Donc, ici, avec la tempérance, pour moi, j'ai une résistance. Donc, j'ai vraiment un blocage ici. Et là, j'ai vraiment une résistance à l'apprentissage de recevoir. Donc, c'est vraiment sans jugement que je vous le dis. Je ne fais uniquement que passer le message parce que certaines personnes pourraient se froisser ici en disant « Mais non, absolument pas. J'essaie de travailler là-dessus. » Non, je ne dis pas que vous ne travaillez pas là-dessus. Mais il y a un blocage ici. Il y a une résistance encore qui fait que vous avez du mal, en fait, à donner et recevoir de par ces blessures du passé que vous avez vécues, en fait. Il y a des peurs ici. Donc, les peurs, c'est toujours très difficile à surmonter. On va voir comment vos guides... Ah, vraiment. Ici, ça peut concerner une relation sentimentale, pour sûr. Une relation sentimentale qui vous a énormément blessé. Je parle de ça. Et ça peut également concerner des affaires familiales aussi. Voilà. Des affaires familiales où vous avez vraiment pris beaucoup de distance avec certains membres de votre famille parce qu'ils ont usé, en fait, votre cœur. Ils ont usé de votre gentillesse, de votre générosité. Et vous avez peur, maintenant, qu'ils continuent à... Qu'ils puissent de nouveau vous manipuler. Voilà. On peut vraiment l'utiliser pour les cas familiaux et également professionnels. Si, par exemple, vous avez été très... Voilà. Vous avez été très proche avec des collègues de travail et qu'ils ont profité de vous, de votre savoir, en fait. Et du coup, vous avez ressenti vraiment une très grande déception, une trahison même. Donc, du coup, il a fallu justement vous reconstruire ici et savoir vous défendre, faire tomber le masque pour vous défendre. Alors, quel est le... Ouh ! Le message de vos guides concernant votre situation ? J'ai la carte du tambour. Rêver et voyager. Waouh ! C'est drôle ! Vos guides... Parce que quand j'ai posé tambour, tout de suite, moi, j'ai fait le lien avec la carte cœur de cristal. Et j'entends... Vos guides veulent que vous vous débarrassiez de vos peurs pour que vous puissiez, vous, vous permettre, en fait, de rêver. De rêver grand. C'est drôle. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Rêver grand, oui. Rêver peut-être... Alors, pour les personnes qui se sont concernées par l'amour, rêver du grand amour. Que c'est possible, c'est réalisable. Pour les autres, si ça concerne d'autres domaines, rêver que vous allez pouvoir vous rééquilibrer, en fait. Rééquilibrer vos énergies afin d'avancer beaucoup plus fluidement, en fait, dans votre vie. Chaman. Ayez foi dans les forces supérieures. Waouh ! Là, on vous demande de faire preuve de sagesse, ici. Donc, d'appliquer les leçons que vous avez apprises. C'est drôle, j'ai deux tambours. Vous voyez ? Le tambour. Et le tambour, moi, je l'associe toujours au... à votre rythme, en fait, de développement. Votre rythme de vie qui n'est pas le même que tout le monde. Voilà, moi, je dis toujours qu'on a tous un tambour en nous. Et notre tambour, eh bien, il est rythmé différemment des autres. Je sens qu'il y a... J'allais dire, les esprits sont avec vous. Vos guides sont avec vous, actuellement. Ils essaient de vous montrer la voie. Ils essayent. Ils essayent, oui, parce que, regardez-moi, j'ai le regard de cette chouette qui m'interpelle énormément. Donc, ils essaient vraiment de vous faire passer des messages. Oh oui, le regard, la clairvoyance. Ils essaient de vous montrer des choses. Vous êtes tellement fermés, votre cœur est tellement fermé qu'ils ont besoin de vous montrer. Vous voyez concrètement des choses. Parce que vous avez peut-être besoin de voir pour croire. Parce que peut-être que vous n'y croyez plus, en fait. Peut-être à quelque chose en particulier. Ça peut être l'amour, ça peut être une amitié. Ça peut être ce travail, ou ce projet, ou cette activité, cette passion. Je ne crois plus que c'est fait pour moi, en tout cas. C'est comme ça que je le vois. Et là, on vous dit qu'ils essaient de vous montrer, en fait, ce qui est fait pour vous. Waouh ! Waouh ! On a un message. Waouh ! Intense. Waouh ! Ok, je vais le dire. Là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de plumes. Donc, les plumes, c'est forcément significatif pour l'un d'entre vous. Je ne sais pas ce que ça représente pour vous, parce qu'on a tous des expériences de vie différentes. Mais les plumes, c'est important. Il y en a qui chassent. Je ne sais pas si vous avez un père, un grand-père qui chasse. Il y en a qui chassent. J'entends la chasse. C'est drôle. Je vous parlais de saison d'automne. Il y en a qui chassent peut-être en automne. J'ai l'impression que je n'ai pas fini de délivrer le message du chaman. Ayez foi dans les forces supérieures. On vous demande de croire à l'impossible. Voilà. C'est ça le message. Ça y est, je peux passer à une autre carte. En fait, je me suis sentie bloquée avec le chaman. Donc, j'ai dû me concentrer. Donc, croyez en l'impossible. On a l'esprit du dindon. Donnez avec grâce et gratitude. Mais c'est ça que je n'arrête pas de vous répéter. Il y a cette notion de donner et recevoir. Et là, on vous dit donner avec grâce et gratitude. Alors, peut-être que vous êtes capable de donner beaucoup, en fait, de votre personne, de votre temps. C'est limite si on disait donner sans compter. Vous voyez ? Donner sans attente. Ah, merci. Non, j'ai les guides qui me disent non, ce n'est pas sans compter. Ok, sans attente. Donner sans attente. Trop drôle. J'adore quand ils me font ça. Ok. Alors, on va continuer. Je ne sais pas pourquoi ça me fait rire. Parce que peut-être que vous avez connu des gens dans votre vie qui vous disaient non, ce n'est pas ça, c'est comme ça. Il y avait trop de cartes. Je ne vais pas les prendre. Je vais continuer. Alors, quel est le message ? L'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Ah, c'est drôle. On a 61 et 62. Et pourtant, j'ai mélangé. Il n'y a pas de coïncidence. 63. Bon, alors je pense qu'il faut que je la mette. Waouh, c'est fou ça. Et pourtant, j'ai mélangé. Donc, ok. Je vous mets ça correctement. Hop. Et hop. Donc, 61, 62, 63. Donc, l'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Donc, alors. Là, ça veut vraiment dire prenez votre temps. On parle vraiment du tambour. Du rythme de votre tambour intérieur. Et ici, tout le monde n'a pas le même rythme. Avancez à votre rythme, en fait. Mais soyez réguliers. Voilà. Déterminés. Je ne dis pas constants parce qu'il y a toujours des variantes dans le rythme. Mais restez vraiment déterminés et motivés à avancer sur votre chemin. C'est peut-être vraiment un chemin de guérison, en fait, ici. Dans le sens où il va falloir vous ouvrir au champ des possibles. Oui, c'est pour ça que le chaman vous disait croire en l'impossible. Il faut croire en l'impossible. Et avec la carte 63, rien ne se perd. Donc, malgré les leçons de vie, en fait, que vous avez vécues dans le passé, quand bien même elles étaient extrêmement difficiles, on vous dit que rien ne se perd. Parce que vous avez quand même acquis, appris quelque chose, en fait, que vous pouvez utiliser pour votre futur. C'est limite, il vous disait, ne lâchez pas, ne désespérez pas. Croyez à votre futur. Croyez en meilleur avenir. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? Je vais me sortir une affirmation. Alors, on a l'affirmation 17 qui est sortie. Même sur le plus noir des chemins, tu trouveras toujours la lumière pour te guider. Crois en toi, en eux. Crois en toi, en eux. Là, il y a... On vous demande de croire, en fait, à l'univers, aux forces de l'univers. Il y a cette notion de spiritualité qui revient très fort avec vous. Donc, c'est très clair. C'est le message que j'ai envie de vous dire. Même sur le plus noir des chemins, tu trouveras toujours la lumière pour te guider. C'est très beau ce qu'ils vous ont dit. C'est vraiment ça, ne perdez pas espoir. Je vais tirer quelques cartes de tarot encore pour... Je ne sais pas où il faut que je la mette. Je vais la mettre là. J'ai le cavalier de denier qui va me clarifier la carte du chaman. Waouh ! Est-ce que vous seriez une personne terre à terre ? Très rationnelle. Parce que j'ai un cavalier de denier. Le denier, c'est vraiment la manifestation, normalement, matérielle et financière. Et là, c'est inversé. C'est une énergie qui est de base et lente. Mais comme elle est inversée, pour moi, c'est un gros, gros blocage ici. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez du mal à croire en l'impossible. Posez-vous la question quand même. Pourquoi pas tenter de croire en l'impossible ? Et voyez ce que ça peut vous apporter. Parce que vous avez besoin de voir pour croire. C'est pour ça que le regard de Libou et de cet homme m'interpelle. Alors faites-en l'expérience vous-même. C'est limite ça que vos guides vous disent. Expérimentez-le. Donnez avec grâce et gratitude, nous avons le chariot. Donc, le chariot, c'est la carte du succès. C'est très, très beau à voir ici. Je sens un level up. Je sens ici que vous allez vous développer et devenir meilleurs. Je sens vraiment ça ici. Wow ! Alors, je ne sais pas si vous avez vu la carte. On a un soleil. Alors, il faut savoir qu'elles sont sorties à l'horizontale. Alors, je vais les garder à l'horizontale. J'ai le soleil. Donc, le soleil, c'est le bonheur, c'est la satisfaction, c'est se sentir bien dans ses baskets et surtout les plans de sa vie. Et là, c'est combiné avec l'esprit de la tortue. Donc, là, ça m'annonce que c'est vous, en avançant au rythme de votre tambour intérieur, que vous allez vous sentir bien. Donc, actuellement, vous ne vous en rendez pas compte parce qu'on est encore en transition. Alors, peut-être que vous êtes sur le chemin. Donc, mais continuez comme ça. Vos guides, ils vous disent de continuer comme ça. Vous êtes sur la bonne voie. Avancez lentement, mais sûrement. Et c'est drôle parce que le cavalier de denier, moi, je l'associe beaucoup avec l'énergie de la tortue. Lentement, mais sûrement. L'esprit du bautour, rien ne se perd. Et ici, on a la justice qui est en transition également. Donc, ça, ça m'annonce. Encore une fois que vous avez besoin de voir pour croire que rien ne se perd. Il va falloir appliquer des choses. Ou peut-être que vous-même, vous attendez déjà une justice quelque part. Mais en tout cas, les guides veulent vous dire qu'il ne tient qu'à vous, en fait, d'utiliser ces choses que vous avez apprises. De reconnaître d'abord ces choses que vous avez apprises et de les appliquer pour voir si vraiment ce que vous avez compris, les leçons que vous avez apprises sont vraiment utiles pour vous. Si elles le sont, la justice se mettra dans ce sens. Là, vous êtes en transition. Donc, pour moi, ici, vous êtes en apprentissage. Encore. Donc, si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 3. Bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 33 avec porte vers la valeur. Ah non, porte vers l'amour, pardon. Donc, peut-être que c'est un lien avec votre valeur à vous ou la valeur des choses que vous possédez, du matériel que vous possédez ou de vos finances. Ce qui est drôle ici, c'est que j'ai le nombre 33 qui est un nombre maître. Donc, c'est le nombre du maître communiquant. Donc, ici, il y a beaucoup de savoir et de sagesse. Il y a aussi cette recherche de spiritualité aussi. C'est peut-être, alors concernant l'amour, donc une philosophie de vie, de vie sentimentale aussi, que vous êtes en train de développer. La porte vers l'amour. C'est bizarre, j'ai entendu, j'ai trouvé. Alors, je ne sais pas ce que vous avez trouvé. Mais j'ai entendu, j'ai trouvé. Vous avez trouvé comment faire pour vous débloquer ? Vous avez trouvé la bonne personne, peut-être ? Je ne sais pas comment il va résonner les mots « j'ai trouvé ». On va voir avec le message, ce que ça va nous apporter. Du coup, je suis intriguée. Alors, pile numéro 1, numéro 3. Pourquoi j'ai dit 1 ? Vous êtes... Alors, peut-être qu'il y a des piles de la... Il y a certaines personnes qui ont vu la pile 1 qui sont venues sur la pile 3 également. Alors, quelle est votre situation pile numéro 3 ? Quelle est votre situation actuelle pile numéro 3 ? Waouh ! Cœur pur ! Donc, la noblesse du cœur, courage et force. Donc, c'est ça, vous avez trouvé. La courage et la force en vous. Et j'ai cœur lunaire. Les rêves s'éveillent. Rêvez, révélations. Waouh ! Vous avez trouvé. C'est ça, hein ? Vous avez trouvé quelque chose, là. Vous avez trouvé le truc. Il y a eu le déclic. Vous avez compris. Et en plus, j'ai 22. 22, c'est le nombre maître aussi. Le nombre maître du super bâtisseur. Donc, ça m'annonce qu'il y a beaucoup de créativité. Vous êtes très intuitif. Il y a beaucoup d'énergie ici. Vous dépensez dans la rêverie. Dans le fait d'y croire, en fait. De croire que la réalisation des rêves est possible. De croire. Je ne sais pas. Vraiment, je crois qu'on parle d'amour, ici. J'ai trouvé la bonne personne. Je me permets de rêver d'une relation avec quelqu'un. Vous voyez ? Je le sens comme ça. Alors, on va voir quand même, un petit peu plus dans le détail, la situation dans laquelle vous êtes. Wow. J'ai la carte Être équitable. Un verset qui est sorti. J'ai la carte Heureux hasard. qui est sorti également. Alors. Qu'est-ce que je vais pouvoir ressentir ici ? Vous savez. Je vais vous le montrer. Parce que je trouve qu'il n'y a pas de coïncidence. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ici, j'ai des cœurs au sol. Et ici, je pense que vous voyez assez bien. Il y a des cœurs qui volent et qui se mettent au sol. Il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence. Certaines personnes ont trouvé la bonne personne. Voilà. Ou vous n'allez pas tarder à tomber sur la bonne personne. Parce qu'il y a un heureux hasard. Donc, vous allez rencontrer par hasard cette personne faite pour vous. Cette personne qui va vous permettre d'ouvrir votre cœur de nouveau. Parce que vous êtes vous-même déjà dans une énergie où vous êtes prête et prête à accueillir, en fait, cette nouvelle rencontre. Waouh ! Et là, être équitable. Donc là, il y aura vraiment quand même un travail un petit peu à faire d'équilibre, voilà, dans cette relation. Donc, quelle est l'énergie que vous allez dépenser dans cette relation ? Et quelle est l'énergie que vous allez recevoir aussi ? C'est drôle. Je sens la rencontre, là. Je vais sourire aux lèvres. Je sens qu'il y a une rencontre. Ah ! Regardez. Les destinées. Non, franchement. Il n'y a pas de coïncidence. Je vais mettre la carte. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis obligée de vous mettre la carte. Les destinées. C'est quelque chose qui vous est destiné. Cette rencontre, heureux hasard, destinée. Vous voyez ? Cette rencontre, elle vous est destinée. Il n'y a pas de coïncidence possible. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je vais clarifier tout ça pour connaître votre situation. Mais je suis persuadée, hein ? Qu'il y en a beaucoup qui vont regarder cette pile qu'on fait une rencontre. Franchement, je serais surprise si vous n'avez pas encore fait la rencontre. Parce que je sens que l'énergie, c'est maintenant, c'est présentement. Si vous n'avez pas encore fait cette rencontre, c'est très bientôt, en fait. C'est très bientôt que vous allez faire la rencontre. Parce que l'énergie, elle est vraiment très intense. C'est drôle parce qu'avec être équitable, j'entends s'ajuster. Alors, peut-être s'ajuster à l'un et à l'autre. Alors, porte vers l'amour. L'empereur inversé. Qui n'a pas confiance en lui ? C'est ce que j'entends. Qui n'a pas confiance ? Bon. Il y a peut-être un travail ici de confiance en soi à faire. De se dire qu'on est stable. Et qu'on peut gérer la situation. C'est vraiment une question de management. Ici, j'ai l'impression. Management de vos émotions. Et de cette rencontre, en fait. Cette rencontre, vraiment créée par le plus pur des hasards. Comment est-ce que je vais gérer ça ? C'est ça que j'entends par là. Quand l'empereur est inversé. Ouah ! J'ai la reine d'épée. Ok. Vous allez gérer ça. Alors, peut-être que vous n'êtes pas sûr de vous, là. Mais vous allez gérer ça très très bien avec la reine d'épée. Vous allez gérer ça avec courage, force et vérité. Waouh ! Alors, pour le cœur lunaire. Waouh ! On a la justice. Bon. C'est quasiment la même énergie que la reine d'épée. J'ai envie de dire. Et cette fois-ci, vous, ce que vous voulez, c'est l'équité. C'est drôle. On a une justice ici. On a une justice ici. Et la reine, pour moi, c'est aussi la justice. Donc, voilà quoi. Vous êtes très dans le mental, déjà. Dans un premier temps. Alors, si vous êtes signe d'air. Alors, je n'ai pas parlé des signes astrologiques dans les deux autres piles. Mais pour vous, il y a du signe d'air. Là, il n'y a pas photo. C'est tellement puissant en air que vous êtes forcément un signe d'air. Ou en tout cas, dans votre carte natale du ciel, il y a... Les signes d'air ont des planètes vraiment très importantes. Ici... Là, je vous disais, c'est même s'apprivoiser. Se rendre justice par rapport à ses rêves. Vous voyez ? Se dire que, bah oui, ça peut m'arriver. Oui, j'ai rencontré par hasard quelqu'un. Et oui, je peux développer une relation. Même si je n'ai pas confiance en moi. Sur le moment T. Même si je ne sais pas comment faire. Mais il y a cette volonté à aller de l'avant. C'est très beau. Ah, j'ai le soleil et la lune. Vous savez quoi ? C'est la première fois que je la regarde aussi bien. J'ai le soleil ici et j'ai la lune. J'ai le soleil et la lune. Énergie yin et énergie yang. Et vous voyez, c'est aligné. Vous avez... Vous vous êtes aligné. Vous avez aligné vos énergies. Vous avez fait votre introspection. Vous avez fait votre travail déjà. Votre travail de développement personnel. Vous avez réaligné vos énergies. Vos chakras. Très, très beau. Vous êtes dans une énergie légère. Vous vous sentez bien. Vraiment, je sens. Vous êtes bien là. Vous vous sentez bien. Ok. J'ai la reine de coupe. Voilà, ça c'est vos craintes ça. C'est drôle. Je n'ai que des cartes de cours. Je ne sais pas si vous avez remarqué. J'ai un empereur, j'ai une reine et une autre reine. Et la justice, oui, c'est aussi une carte de cours pour moi. La reine de coupe inversée sous être équitable. Alors là, je vous parlais d'ajustement. Vous avez peur émotionnellement de ne pas être capable en fait. De gérer vos émotions. Wow ! J'ai eu la mort. Heureux hasard, la mort. Non mais vous. Il y a une transformation qui va arriver très très vite. Il y a un heureux hasard ici. Pour moi, ça m'annonce une rencontre. Et vous ne vous y attendez pas. Mais vous ne vous reconnaîtrez plus en fait après cette rencontre. Il va y avoir comme ça. Une transformation. Wow ! Votre quotidien ne sera plus le même. C'est ça que j'entends par transformation. Ce n'est pas en vous parce que vous avez déjà fait votre travail personnel. Mais c'est dans votre quotidien. J'ai l'impression qu'il va y avoir une transformation. La veille ne sera plus le lendemain. Enfin, ce sera complètement différent du lendemain. Votre vie ne sera plus la même du jour au lendemain. Et là, j'ai l'as d'épée avec les destinées. Vous savez. Mais vous savez. Si vous rencontrez. Si vous faites cette fameuse rencontre. Ou si cette situation d'heureux hasard se passe dans votre vie. Vous savez pertinemment que c'est quelque chose qui vous est destiné. Vous saurez pertinemment que cette personne-là, elle a quelque chose en plus que les autres. Haha ! C'est un très beau message. On va voir un petit peu maintenant le conseil de vos guides spirituels. Pour savoir ce qu'ils ont à vous dire. J'ai envie de dire que vous êtes bien partis là. Vous êtes très très bien partis là. Alors, j'ai l'esprit renard. Ayez confiance en vos talents. Oui, on parlait ici d'un manque de confiance en soi. Et là, on vous dit ayez confiance. Parce que pour moi, ça signifie que vous avez suffisamment expérimenté. Que vous avez appris les leçons de votre vie. Et que maintenant, en fait, vous devez avoir confiance en vous. Vous revenez de loin, j'ai l'impression. Waouh ! J'ai la carte observateur céleste. Fixez votre regard toujours plus haut. C'est limite si on vous demande de croire ici. De voir plus loin et de croire que l'impossible va se réaliser. Vous savez, c'est comme ce rêve que les humains avaient de se dire qu'ils marcheraient sur la lune. Vous voyez, j'ai cette anecdote qui me vient en tête. Et à une époque, on croyait que c'était impossible. Et finalement, on le fait aujourd'hui. Fixez votre regard toujours plus haut. J'entends anticipation aussi. Je ne sais pas pourquoi. Ah, anticipation pour ne pas être pris au dépourvu quand cette fameuse situation imprévue se passera. Cet heureux hasard se passera. Chez la gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. Non mais vous, vous avez tout fait. Vous avez fait votre développement personnel. Vous avez réaligné vos énergies, vos chakras. Vous avez tout fait. Et la seule chose qui vous manque, c'est cette confiance en vous. Vous êtes encore un peu sur la défensive. Prêt à vous défendre. Et je ne vais pas arrêter de le répéter sur ma chaîne. Ce n'est pas parce que vous baissez les armes que vous vous rendez vulnérable. On se rend vulnérable si on accepte de se rendre vulnérable. C'est un choix qu'on fait. Baissez les armes, ce n'est pas se rendre vulnérable. Waouh. C'est limite si on vous disait mais ouvrez-vous. Ouvrez-vous à cette... Ouvrez-vous à cette nouvelle relation. Ouvrez-vous à cette nouvelle situation. On a l'esprit de la marmotte. Il est temps de lâcher prise. Oui ! Lâchez vos armes ! Bon, on va être honnête. Bon, il y a encore des petites choses qui vous font douter, j'ai envie de dire. Vous n'avez plus peur, mais vous doutez de vos capacités à vous, en fait. Quand bien même vous avez fait tout ce développement personnel. On vous dit quand même qu'il y a eu temps de lâcher prise, en fait. Le fait de lâcher prise, c'est prouvé aussi qu'on est capable, en fait, de s'occuper des aléas de la vie sans avoir nos fondations, sans voir nos fondations trembler. Vous voyez ? C'est vraiment ce travail de confiance qui vous manque. Bon, je dirais que ce n'est pas un gros travail de confiance parce que je sens que l'énergie du manque de confiance, elle n'est pas trop là. Donc, enfin, elle est faible. Donc, je pense que c'est... Je pense qu'une fois dans la situation, vous allez comprendre que vous êtes à la hauteur. C'est limite ça, en fait, que j'ai envie de... que je ressens. La confiance en soi revient, on a le lion. Faites preuve de générosité d'esprit. Hum ! Ça me parle de communication, du coup, aussi. Les guides, là, ils sont en train de vous dire n'ayez pas peur de communiquer, en fait, clairement ce que vous pensez, clairement ce que vous voulez aussi. Lâchez prise, laissez derrière vous les schémas qui ont pu vous freiner. Dans votre avancement. Que ce soit dans une relation ou autre. C'est vraiment... Faites-vous confiance ce qu'ils ont envie de vous dire. Et enfin, je vais vous sortir une affirmation. La carte numéro 19. Tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. Oh ! J'entends. Ne te voile pas la face. Ok. Donc, oui. Alors, n'essayez pas de fuir. Ça ne sert strictement à rien. Tant que le problème n'est pas résolu en vous, eh bien, vous traînerez, en fait, avec vous, ce mal-être. Donc, là, on vous dit qu'il va falloir vraiment penser à guérir cette confiance en vous. De savoir, en fait, vraiment ce que vous valez. Et de partager aussi tout ce que vous savez aussi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un partage de connaissances à transmettre. Et enfin, on finit avec des cartes de tarot. Ok. On m'a dit non. Ok. Là, je crois qu'il faut les prendre. Oui ! Pile numéro 3. Il y a de bonnes choses qui vont vous arriver. Sachez-le. Vous avez fait beaucoup de travail sur vous-même. Sachez-le aussi. C'est validé ici, par les cartes et vos guides. Le truc. C'est qu'il faut comprendre pourquoi vous n'avez pas confiance en vous. Pourquoi le chakra du plexus solaire ne brille pas à son max. Alors que beaucoup de choses ont été faites. Vous voyez ? Là, vos guides, ils n'ont pas envie de vous taper sur les doigts. Ils ont envie de pointer quelque chose. Que... Quelque chose que... Que vous avez du mal à guérir. Vous voyez ? C'est comme si vous évitiez le sujet. Vous voyez ? C'est pour ça qu'ils reviennent à la charge, en fait, vos guides. Tout le temps sur votre confiance en vous. Ça peut être agaçant. Parce que là, je l'ai répété au moins dix fois. Donc, même moi, je peux m'auto-agacer. Mais ils reviennent constamment, en fait. Sur la confiance en vous. Donc, c'est quelque chose que vous repoussez. Moi, ça m'annonce ça. Quelque chose que vous repoussez. Et là, on vous dit d'arrêter de le repousser, en fait. C'est ça qu'ils vous disent. Arrêtez de le repousser. Parce que si j'ai une reine de Denis inversée sous... Ayez confiance en vos talents. On avait déjà un empereur inversé. Donc là, oui, là, gros manque de confiance en vous. Si vous voulez, la manifestation réelle de ce que vous désirez. Vous avez un rêve. Ce n'est pas forcément de vous mettre en couple. Ça peut être peut-être d'avoir une maison. Ça peut être un autre projet. Vous voyez ? Mais il y a ce manque de confiance en vous dans le sens où je ne sais pas comment le manifester. Et on vous dit que de faire confiance, en fait, à l'univers. Avec cet événement de heureux hasard. Vous voyez ? Faites confiance à l'univers. L'univers vous apportera, en fait. Ah, vous voyez ? Observateur céleste et j'ai le roi d'épée. Et j'ai la reine d'épée, ici. Moi, ici, hein, j'ai une création de délai. Il y a une création de délai. Je ne sais pas pour qui c'est ce message que je suis en train de dire, le délai. Mais vous vous reconnaîtrez. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, aussi, hein, si vous vous sentez concerné par ces délais. J'ai un roi d'épée, donc, ça, c'est le roi d'épée inversé. C'est une personne qui n'a pas la clarté, en fait. Vous voyez ? Là, on vous dit de fixer votre regard toujours plus haut. Donc, c'est de voir les choses d'un point de vue beaucoup plus objectif, beaucoup plus logique, en fait, rationnel. Et quelque part, ben, j'ai le roi d'épée qui est inversé. Oui, j'ai une reine d'épée qui cesse d'exprimer. Oui, j'ai une reine d'épée qui parle avec vérité. Mais je n'ai pas la maîtrise, en fait. La maîtrise de mes pensées. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Ce n'est pas la maîtrise de ses pensées. parce que, bien évidemment, on maîtrise ses pensées. Mais je ne maîtrise pas la situation. Vous voyez ? C'est cette peur de ne pas maîtriser la situation. Ces limites se créent des scénarios, en fait, qui vont vous saboter. C'est pour ça qu'on vous dit de garder votre clarté et de voir les choses d'un point de vue beaucoup plus élevé pour voir les choses dans le détail et surtout dans une objectivité. Alors, pour la gardienne protectrice, voilà, j'ai le 10 d'épée. Vous êtes vraiment dans le mental. Vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup dans le mental. Je réfléchis beaucoup. Je tourne les choses 10 000 fois dans ma tête. Quand bien même j'ai déjà trouvé la solution, je retourne le problème pour trouver une autre solution. Vous voyez ce que je veux dire ? Une autre probabilité. Donc ici, le 10 d'épée, c'est vraiment grosse, grosse prise de tête, anxiété, c'est je n'arrive pas à dormir parce que mon cerveau tourne à 100 000 à l'heure. je n'arrive pas à l'arrêter. Donc, c'est pour ça que le lâcher prise, il est très important pour vous. Pour les personnes qui ont déjà fait une rencontre, vous êtes probablement dans ce cas de figure où vous réfléchissez beaucoup aux probabilités. Et s'il se passe cela dans cette relation ? Et si au rendez-vous, il se passait ci, il se passait ça ? Vous voyez ? Il y a beaucoup d'énergie mentale qu'il faut calmer. C'est pour ça que vos guides vous disent lâchez prise. Il faut lâcher prise. Laissez tomber vos défenses. Il faut savoir laisser tomber ses défenses en fait pour se connecter à l'autre. Si vous ne lâchez pas vos défenses, la connexion n'est pas possible. La communication n'est pas possible. Une sincère communication ne peut pas être possible si nous avons tous nos armes dans les mains. 5 d'épée. C'est très lourd, mentalement. Il est temps de lâcher prise. Oui. Avec le 5 d'épée, le 5 d'épée, c'est le conflit. Conflit mental. Vous voyez ? Ça peut être un conflit verbal avec les autres, mais ça peut être aussi un conflit mental, personnel. uniquement avec vous et votre esprit. Je vous disais, attention au sabotage. Lâchez prise. Cavalier de coupe inversée. Faites preuve de générosité d'esprit. Vous n'êtes pas prêts à vous ouvrir, à parler de vous. Vous n'êtes pas prêts ici. Il y a de la résistance. Vous savez ce qui est drôle ? C'est parce qu'ici, on vous demande d'avoir confiance en vous. On vous demande d'être généreux d'esprit. On parle encore d'esprit, de mental. Et vous, non. Vous résistez. J'ai l'impression que vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort. Vous n'avez pas envie d'oser. Et il y a quelque chose qui vous est destiné, pourtant. Et enfin, pour clarifier la carte affirmative, je le fais avec vous, chose que je n'ai pas fait avec les autres, mais j'ai l'impression que vous en avez besoin. Peut-être que vos guides, ils ont envie de vous dire quelque chose. J'ai une carte d'épée encore. Donc, la carte 19 vous disait, tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. Et j'ai un 9 d'épée inversée sur la carte de l'as d'épée. Là, gros lâcher prise mental. Vraiment, ce lâcher prise mental, il est nécessaire pour vous. On vous demande de vivre l'instant présent. On vous demande de faire un lâcher prise. On vous demande d'avoir confiance en vous. Et on vous demande aussi d'arrêter, de réfléchir sans cesse à la même chose et aux probabilités, et surtout aux probabilités négatives. Voilà ce que vos guides, ils ont envie que vous travailliez. C'est surtout cette énergie mentale. Et c'est vrai que quand on a confiance en nous, on se libère en fait de cette prison mentale. Dans ce cycle infernal de pensée, la confiance, ça peut régler beaucoup de choses. La confiance en vous et aussi en l'autre. J'ai l'impression que je suis obligée de dire l'autre aussi. Donc, il y a de très belles choses qui peuvent vous arriver. Il ne tient qu'à vous. Parce que là, j'ai l'impression que vos guides, ils ont envie de vous dire ça. Ça ne tient qu'à toi de créer en fait. Tes rêves. Ce n'est pas que vous savez pas faire. Non, ce n'est pas ça. C'est que c'est votre manque de confiance en vous qui vous freine pour faire les choses. Là, j'ai un empereur. Et je vous ai dit, vous avez beaucoup de cartes de cours. Les cartes de cours, c'est des énergies matures. Mais quand elles sont inversées, pour moi, des fois, ça me donne l'indication que vous n'avez pas validé en fait vos compétences. Vous ne les avez pas reconnues. Vous voyez ? Vous ne les avez pas acceptées en vous. Moi, ce roi d'épée, il est censé être comme ça. Cette reine d'épée, elle est censée être à l'endroit. Et cet empereur, il est censé être à l'endroit. Et quand c'est à l'endroit, moi, ça m'annonce que vous avez confiance en vous. Que c'est bon, vous avez maîtrisé. Que oui, certes, vous avez appris les leçons, mais aujourd'hui, vous êtes capable de les appliquer, ces leçons. Vous voyez ? Là, il y a un schéma de pensée négatif qui vous empêche en fait de gagner confiance en vous. Vraiment, vos guides, ils le mettent vraiment très en avant. Donc, le seul conseil en fait qu'ils peuvent vous donner, c'est laisser tomber vos défenses, lâcher prise et prenez de la hauteur pour voir les situations. Puis le numéro 3, j'espère que ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonnez aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada